Bon et moi on parle de ma polémique de mon tweet de con. En fait voilà je vous explique, attendez, il faut que je vous explique ce qui se passe dans ma tête. Ça fait des jours que je vois des tweets girls girls là en mode les hommes veulent jamais aller au psy nanana, tout le temps, tout le temps tout le temps, mais je pense que ça fait 3 mois qu'il y a cette méta récurrente. Et je sais pas, je faisais caca et je pense que j'ai été contrarié. Et j'ai vu ça avec la photo, ça m'a énervé. Je suis d'accord, ça m'énerve. Ça m'énerve de fou. Et du coup j'ai eu l'idée de faire ce petit mème et personne ne l'a compris je me suis fait insulter. Lies le mème parce qu'il y a des gens qui jouent jeux vidéo frères. Ah oui donc le mème c'est le fameux mème de la courbe d'AQI déjà ça c'est drôle et du coup c'est le mème avec le gars débile qui dit la même chose que le mec intelligent mais ils le disent pas pour les mêmes raisons en général et au milieu. Faut expliquer le mème pour sa santé mentale, il faut être chez psy. Alors je vous explique le mème, ce qui est bien dans mon mème c'est ce qui est complet à les gens parce qu'en fait regardez, eux là les gens bêtes qui disent il faut se méfier des psys en étant bêtes, bah c'est un peu d'ailleurs je pense que ce que l'article voulait dire, tu vois c'est à dire en gros c'est les mecs qui veulent pas aller au psy parce que ça fait p*** ou fou et eux à côté là c'est les p*** et les fous qui veulent pas aller au psy parce qu'on les maltraite vous voyez ? ce qui n'est quand même pas la même raison du coup c'est pas la même chose on est d'accord que c'est pas le même lore mais j'ajoute quand même une profondeur à l'analyse de l'article de base qui s'arrête ici je pense que t'expliques à ces gens que le concept de santé mentale il y a un problème rien qu'avec le concept je pense que leur cerveau il explose, ça va un peu trop loin donc juste pour être un peu gentil avec eux on peut leur expliquer qu'il y a des gens ils vont pas chez le psy pour des problèmes de classe et des gens ils vont pas chez le psy parce qu'ils ont des soucis vis-à-vis de comment ils sont traités là-bas pendant très longtemps la psychiatrie le DSM, le recensement des maladies le diagnostic les moyens de se soigner les institutions les formations de ces professionnels ont amené un nombre incalculable de problèmes, de méthodes sauvages de même voire de condamnations morales, on pense évidemment aux homosexuels et aux transsexuels ça peut justifier ça après ça veut pas dire que les psys ne peuvent pas marcher que les médocs peuvent pas marcher pour tout le monde c'est pour ça que dans mon même comme je suis quelqu'un de 13 de comment on dit intellectuellement supérieur comme le pire tweet de l'année là sur le même sujet j'ai mis il faut se méfier et quand il y a écrit se méfier ça veut pas dire qu'il faut les tuer qu'il faut les condamner qu'il faut les diaboliser c'est juste sans méfier et que la chose dont moi je me moque c'est horrible d'expliquer une blague mais c'est de cette injonction permanente j'en peux plus frère j'en peux plus de cette injonction donc voilà vous avez compris eux ils ont peur d'être tés eux ils sont trop tés vous n'avez pas compris ah bah beaucoup de gens escargots je te jure non c'est une dingue je me fais insulter mais après c'est normal c'est parce qu'à gauche en vrai les gens par contre voilà blague à part parce que là je me manque un peu et tout mais blague à part il y a vraiment beaucoup de gens à gauche qui ont intériorisé le discours de il faut aller chez le psy et pourquoi ça a du sens parce qu'en vrai après du coup il y a l'autrice du livre qui m'a insulté en mode faut que tu lises mon livre donc je pense que ça fait quand même beaucoup dans la même semaine je c'est bon là je peux avoir je savais même pas qu'il y avait un livre je n'ai même pas cliqué sur l'article j'ai juste lu la photo je savais même pas qu'il y avait un livre derrière donc les gens c'est quand même c'est une sacrée semaine et qui du coup bon je pense qu'elle m'a pris pour un mascu en mode ah le mec il aime pas ça et en vrai je suis quasiment sûr que ce que dit le constat du livre je pense que je peux être en partie d'accord alors les conclusions non parce que moi du coup je rappelle on est ici sur la courbe on n'est pas là mais en tout cas sur ce constat là je pense qu'on est d'accord d'ailleurs pour ceux que ça intéresse aller voir les mythes de la vérité qui assemble on avait fait sur la masculinité toxique et justement on rappelle que typiquement le concept de masculinité toxique il vient des psychologues qui travaillaient avec des hommes qui souffraient de PTSD donc des stress post-traumatiques des gens qui revenaient de la guerre qui avaient des traumas et qui très souvent se suicidaient parce qu'ils étaient incapables d'exprimer leurs émotions parce qu'ils ont été socialisés comme des hommes et donc pour eux il fallait pas parler de soi et du coup le problème quand t'as un PTSD c'est ce qui marche bien pour soigner le PTSD en tout cas diminuer les symptômes affreux que t'as avec c'est de parler de parler de ce qui te fait souffrir de parler de tes cauchemars de parler de tes angoisses de tes peurs de tes rémanences et donc quand des hommes peuvent pas parler et qu'ils en viennent à se suicider plutôt qu'à se soigner à cause de ça ils ont appelé ça de la masculinité toxique alors aujourd'hui vous voyez bien que le terme a été un peu réutilisé autrement et il a un autre sens je dirais dans le langage féministe aujourd'hui mais à la base c'est ça le terme donc c'est évidemment une chose dont on a conscience je pense qu'ici personne serait choqué qu'on dise ah oui les hommes à cause de leur construction ils ont pas envie parce que justement j'ai vu quelqu'un qui a répondu à la meuf en question qui lui a dit nous on va pas chez le psy j'étais là donc il y a un niveau je peux comprendre l'amalgame en fait je peux comprendre l'amalgame sur les takes anti-psy tu vois genre je peux comprendre vraiment il y a vraiment des golemons tu vois mais après il faut pas aussi se mentir qu'il y a quand même une certaine bourgeoisie blanche qui arrête pas avec ses injonctions d'aller chez le psy et les gens enfin vraiment s'il y a des gens qui n'y vont pas genre rien que l'angle mort de la classe pour moi tu vois genre avant même de parler non parce qu'il y a des psys gratuits comment ça s'appelle les cmp oui oui bien sûr qui est déjà allé dans un cmp oui en fait si t'es déjà allé dans un cmp tu t'oses pas dire cet argument et après aussi il y a eu pire c'est que t'as les gens qui sont alors là j'ai l'impression d'être en 2008 frère avec des gens tu confonds psychiatrie psychologie c'est pas la même chose ah vraiment genre c'est mais l'injonction d'aller chez le psy elle marche pour les deux pour moi il n'y a aucune contradiction avec le truc c'est grave et puis l'un et l'autre dépendent de l'autre après j'ai évidemment conscience qu'il y a des bons psychologues et qu'il y a des choses qui se passent bien au niveau de la mais ça par contre voilà c'est pas des choses qu'on dit dans un mème désolé un mème c'est pour rigoler shitposter dire un peu de la merde qui est pas forcément vrai nuancé quoi surtout moi je trouve il est nuancé le mème t'as dit il faut se méfier oui c'est là je suis un agochiste j'ai fait un lèvre même il est trop long il est même pas drôle t'as pas écrit il ne faut pas aller chez le psy à la base j'aurais dû écrire je préfère me sider qu'aller chez le psy voilà la vraie idée voilà la vraie idée c'est la première idée que j'ai eue et je me suis dit là je vais vraiment me mettre dans la sauce sauf que je trouve qu'il est plus drôle comme ça désolé mais on peut plus rien dire de toute façon dans sa bio elle a écrit shitposter de gauche oui bah écoutez après elle a peut-être c'est bon tout le monde elle est pas au courant de mon profil là c'est pas que je parle de ça souvent je peux comprendre non mais attends frère il va y avoir masse de masculin à la con oui oui non non franchement je peux comprendre aussi le truc gros c'est que on est tu sais je peux comprendre aussi l'agacement vraiment après j'ai vu ça j'ai vu un gars juste je veux lire son truc regarde il est exceptionnel c'est à lire et oui les petits potes allez voir quelqu'un dans nos taf aussi c'est important souvenir d'un travailleur humanitaire qui m'a dit un jour on ne peut pas aider l'autre si on va mal soi-même idem on ne peut raconter les autres si on ne va pas bien soi-même journaliste écrivain bon vous voyez pourquoi pour moi c'est un peu irrecevable moi je ne peux pas parler de ça moi il s'est trop du rapport de classe c'est pour ça que la chose la plus non mais là ok Roupol oui oui de fou I have no enemies est-ce que je peux avoir un amen mon opinion donnez-moi un amen mon opinion I have no enemies c'est on ne peut pas je ne peux pas considérer au sérieux les injonctions d'aller chez le psy quand je vois les profils des gens qui les font voilà ça sera ma vision très gentille pour le dire il y a un tiktok de Kameto qui parle de ça et qui parle de comment il a enfin découvert qu'il faisait des crises d'angoisse qu'il ne savait pas ce qu'il avait depuis toujours qu'il souffrait de crises d'angoisse que ça faisait des années qu'il badait et que là il avait découvert ce que c'était grâce à une psy et que maintenant quand il a une crise d'angoisse il le vit un peu moins mal etc son discours est tellement plus carré sur le sujet et tu vois ton chat en mode non il ne faut pas en parler non il ne faut pas dire ça non c'est pas bien mais les gars arrêtez des fois ça peut être utile moi je vois j'ai des crises d'angoisse maintenant je sais ce que c'est ça me permet de les prévenir ce que je trouve intéressant tellement plus carré surtout il a une incarnation de ce qu'il est quand il dit ça se fait pas pour des gens comme nous on va pas au psy c'est pas un truc qu'on fait dans l'endroit d'où je viens donc en fait tout de suite c'est différent mais en fait le truc moi je trouve ce qu'il faudrait banaliser c'est le fait de parler de sa psychologie de ses problèmes de son mal-être ça je trouve que c'est intéressant de banaliser le fait de parler de ses émotions moi ça je suis très d'accord mais l'injonction que si tu vas pas au psy t'es un peu une merde genre en plus faut arrêter genre moi je les vois les mecs en mode ouais moi je vais chez le psy et tout en mode green flag désolé je pense ces gars là ils sont autant red flag que les mecs qui vont pas au psy parce qu'ils ont toujours la masculinité en eux et elles se limitent pas au fait d'aller au psy ou pas ça reste aussi un rapport de classe à la chose c'est pour ça que si tu veux faire pour moi un truc un peu intéressant et je n'ai pas lu le livre donc peut-être qu'en fait c'est absolument dedans tu vois là je parle vraiment de mon même et je parle du cliché auquel je m'attaque en général tu vois et après attends j'ai vu un message que je voulais lire qui est où je comprends les antipsys après perso je vois tellement de meufs être à bout d'être les psys de leurs mecs et potes mecs qu'en vrai parfois en fonction on a une charge émotionnelle injuste aussi et des gens qui ont les moyens pas avoir de psy ou autre alors qu'ils vont mal et font mal aux autres c'est compliqué à penser oui bien sûr mais je pense que typiquement là des questions de rapport de genre aussi qui font ça quoi les meufs qui prennent la charge émotionnelle des autres les meufs qui sont plus à l'écoute les hommes qui ont des difficultés à parler de leurs problèmes qui peuvent pas d'ailleurs genre bah oui ça c'est c'est sur ça qu'il faut travailler mais je trouve que c'est un problème de genre c'est pas genre en disant au gars va au psy et d'ailleurs c'est pour ça que c'est que plein de mecs peuvent répondre parfois même de manière horrible à ça en disant bah je suis allé chez le psy moi j'ai dividé mon compte en banque j'arrivais pas à lui parler tu vois genre ça suffit pas le truc de j'y vais tu vois genre c'est pas pour autant que tu vas réussir à parler et moi aussi c'est les trucs où pendant quand j'étais un peu jeune et que j'ai découvert un peu que c'était cool de parler de ses émotions j'en ai un peu voulu à mes parents de pas pouvoir leur parler parce que mes parents c'était un peu des prolos et qui j'avais une forme de tu vois quand même une forme de liberté de parole j'avais pas les pires parents qui sont tabous de tout tu peux pas parler de sexualité tu peux non je pouvais quand même parler un peu de trucs mais c'était pas les parents woke ou les parents diplômés à qui je pouvais exprimer mes états d'âme ma mère allait vite me traiter de tapette assez rapidement si je moins ou moins trop sur un truc quoi et du coup ce qui est bien en vrai ça m'a un peu équilibré sinon je pense que j'aurais mal fini et justement en fait au début j'ai envoulé un peu à mes parents mais quand j'ai découvert après frère les familles de gens un peu classe moyenne ces petites bourgeoisies intellectuelles qui se surpsychanalysaient qui s'attaquaient avec du pacif agressif avec des tu sais tu peux pas il peut pas y avoir un repas de famille sans que ça analyse la psychologie de maman et de papa et du cousin et du frère et de pourquoi en fait ça va pas je me suis dit en vrai je suis grave content ma mère c'est bon et puis hop on passe à autre chose tu vois donc en fait c'est pour ça aussi que des fois je serais un peu réticent faut pas en faire l'alpha et l'oméga je pense la psychologie c'est un truc génial pour comprendre l'humanité pour se comprendre mais tu vois ça serait comme ne lire l'humanité qu'à travers la sociologie après les gens si ça leur fait du bien d'aller parler 30-40 minutes avec quelqu'un une fois par semaine et que la personne écoute les écoute et leur dit pas de la merde tu vois tu vois Kassan par exemple lui il a continué à avoir sa psy juste parce qu'elle était pas transphobe et elle était cool et genre c'était déjà plus que beaucoup de psys qui connaissaient tu vois si toi ça te fait du bien et que c'est pas quelqu'un qui bah voilà quoi tu vois et puis aussi les bourges qui ont plein de thunes à dépenser et qui ont besoin de venir ouin ouin tu sais sur leurs conditions de privilégiés parce qu'il y a qu'un psy pour accepter ça frère genre tu sais genre bah force à eux qu'ils aillent voir le psy ça le fait du bien tu sais genre bon Psycho-Quack très très bon ouais Psycho-Quack une excellente référence d'ailleurs lui aussi il m'a envoyé son livre je vais voir quelque part que j'ai un peu feuilleté et qui a un peu un résumé de pas mal de points qu'il peut aborder dans ses vidéos qui est grave en mode vulgarisation si ça vous intéresse Psycho-Quack pourquoi les gens peuvent trouver que c'est inutile un psy et tout ce qu'il y a qui réfléchit à ce sujet là moi c'est vraiment une personnalité d'ailleurs que j'aimerais beaucoup inviter un jour je pense que ça se fera pour qu'on discute et tout on attendra d'avoir le plateau et tout mais moi c'est un truc j'irais les talks ça a l'air nécessaire non mais les gens parce qu'après en fait déjà attends attends juste vite fait les gens genre vos parcours médicaux de psy etc genre c'est pas en écoutant un stream de Dany Hérase que vous pouvez décider si c'est valable ou pas enfin voilà quoi nous on a un discours mais genre arrêtez pas d'aller chez le psy parce qu'on vous dit de le faire quoi non et en plus et attends et même moi j'ai envie de dire j'ai envie de dire parce que du coup je vois des gens même en essayant de me défendre qui me définissent en tant qu'antipsy les gens moi je m'intéresse à l'antipsychiatrie mais je suis pas antipsy non plus je suis vraiment pas genre à ce point là moi je pense j'ai surtout je me méfie de l'institution psychiatrique qui est pas assez remise en question dans ses rapports de domination alors ça c'est vraiment mon coûté Foucault Foucault.jpeg c'est mon truc un peu de base de logiciel mais après moi j'ai un intérêt spécifique pour la psychologie c'est vraiment un truc qui me fascine dont j'ai beaucoup parlé où j'ai beaucoup lu et j'ai lu des trucs même des trucs qui ont pas forcément des énormes valeurs scientifiques aujourd'hui mais que je trouve super intéressants comme Jung par exemple Jung c'est vraiment un de mes auteurs préférés il a des tas de défauts il a des trucs trop bizarres mais que je trouve indispensables pour comprendre le monde et notamment toute la merde développement personnel des Etats-Unis il faut lire Jung parce que quasiment tout vient de Jung le MBTI on est d'accord que c'est du Jung MBTI c'est Jung ouais c'est Jung repris par Myers-Briggs mère et fille mais oui le MBTI qui est utilisé partout dans la moindre entreprise presque aujourd'hui dans des tests bidons sur internet même Jung qui cringerait dessus parce que Jung c'est quand même plus profond que cette merde il y a même un truc un peu mystique chez Jung qui est stylé un peu j'ai l'impression mais après Jung je pense qu'en tant qu'Européen on l'a moins subi nous on a plus subi Freud mais par exemple les Etats-Unis ils sont très Jung ils sont très Jung et ça explique aussi certains de leurs billets de pensée libéraux et tout donc en vrai c'est un super sujet il y aurait vraiment des tas de trucs à dire moi j'ai la vie toxique Freud, Jung etc c'est trop bien pour parler d'art aussi moi je trouve que c'est trop stylé pour ça mais après pour se soigner ça peut être plus limité même si c'est je trouve l'un des pires auteurs à lire de tous les temps parce que Jung il dit un truc intéressant et d'un coup pendant 25 pages il te décrit une patiente et il te décrit les rêves de la patiente et ça lui fait penser à un truc et après il revient il n'y en a rien à foutre après est-ce que c'est pas le plaisir oui oui après ce qui est bien quand tu es Jung c'est que tu peux dire oh vas-y et tu sais passer 20 pages et reprendre un truc et quelque part c'est presque écrit comme masse je crois que je préfère quand même Lacan parce qu'il y a un côté un peu plus gaucher c'est vrai que toi Lacan c'est vrai que toi t'es le Lacan moi j'aime bien Lacan mais ça c'est mon côté Frantz Fanon waouh c'est-à-dire que t'es noir c'est ça après Frantz Fanon sur la psychiatrie tu sais qu'il y a des gens qui remettent en cause Fanon justement des institutions en mode il était psychiatre etc alors que Fanon je pense qu'il y a des trucs datés dans sa vision de la psychiatrie parce qu'il n'avait pas accès à plein de recherches qui ont été faites mais ça a été un grand critique de la psychiatrie sur plein de trucs il y a des gens qui font de Fanon une sorte de pro-psychiatrie alors que c'est sûr que ça doit être daté sur le sujet c'est sûr bref mais pour expliquer la position de Fanon parce qu'ils ne connaissent pas trop en caricaturant un peu, en simplifiant oui déjà si vous voulez arrêter que les esclaves souffrent de maladies mentales arrêtez déjà l'esclavage il disait les colonisés sont un soignard en gros il disait que vous ne pouvez pas soigner quelqu'un qui est colonisé en fait vous voulez qu'ils aient de la santé mentale déjà décolonisé sinon on ne pourra pas les soigner et la réflexion politique on va dire d'une position pas forcément en petit psy mais de méfiance vis-à-vis de la psychologie la psychiatrie et bon la psychanalyse ça je crois que ça y est les gens ont compris que c'était globalement de l'AD la méfiance qu'il y a c'est que justement il faut faire attention à l'omniprésence surtout dans notre société libérale et notamment répandue par les gens un peu déversos petite bourgeoisie intellectuelle la bourgeoisie bien blanche qui va passer sa journée à faire des injonctions d'aller chez le psy pour être une bonne personne c'est que c'est dépolitisant parce que c'est individualisant et comme et ça va laisser en mode tu es malheureux en fait c'est pas on dit tu vois il y a Thibaut InShape c'est la version hardcore de t'es malheureux arrête tu vois genre t'es en dépression rien à foutre de ta dépression et la version on va dire engageante c'est t'es malheureux va chez le psy mais en fait finalement ces gens là vont dire Thibaut InShape est horrible mais il pense un peu comme lui en fait c'est un peu la même réflexion c'est vrai c'est vrai parce que la solution est individuelle et personnelle sauf que si t'es malheureux parce que ton taf de merde te casse les couilles italienne si t'es malheureux parce que tu subis le racisme et l'islamophobie si t'es malheureux parce que t'es obligé d'aller chez le psy pour montrer que t'es trans bah en fait tu demandes des solutions politiques pas des solutions individuelles à ton malheur c'est pour ça je pense que le problème aussi c'est que vous percevez ce qu'on dit comme ça parce que récemment on a invité Slave qui lui a clairement un positionnement anti-psy mais qui est d'ailleurs un peu nuancé aussi moi je trouve je le trouve pas catastrophique ni caricaturel son avis qui vient d'une expérience personnelle vraiment violente et traumatique vis-à-vis de la maltraitance vis-à-vis de l'hôpital psychiatrie on a vu sa vidéo on l'a invité c'est génial mais justement moi je psycho-quouac par exemple il n'y a pas du tout la même approche c'est quand même que j'ai envie d'inviter aussi voire moi moi je kifferais un jour inviter plusieurs personnes sur le même plateau qui vont de Slave à Psycho-quouac en passant par des gens c'est d'ailleurs des choses dont j'ai déjà un peu discuté parfois avec des gens que je suis en train de voir d'organiser donc ça moi je kifferais vraiment vraiment le faire parce que je trouve que justement c'est des c'est intéressant et quand je vois moi c'est pour ça là j'en parle un peu c'est que quand je vois les réactions sous un shitpost c'est que je vois qu'en fait à gauche beaucoup de gens ne savent pas vraiment comment se prononcer au final tu sais soit ils sont anti-psy-bibette c'est pas évident même temps soit ils sont en mode bah non c'est quand même bien le psy et pour des vraies raisons moi je comprends vraiment les trucs de les hommes ils ont zéro charge mentale ils se suivent c'est vrai les gens vous croyez que ça me touche pas au contraire on aurait pas fait une vidéo il y a 4 ans avec Cassandre si on avait rien à foutre de la santé mentale des hommes entre guillemets non mais tu peux le dire vous étiez au courant avant tout le monde ou c'est juste qu'ils sont en retard sur la méta c'est tout 4 ans de retard comme d'hab quoi t'as n'y rase notre vie ouais peut-être c'est beau t'as raison flexer finalement ça me va 1 2 Sous-titrage ST' 501